10 minutes avec une star, bonsoir, je suis Aline Marie-Christine Zomoban, je m'apprête à recevoir Serge Alango, qui est ingénieur et 30 activistes à l'année, qui a défrayé la chronique dernièrement. Il sera mon invité dans quelques instants. Pour en débattre, nous allons l'écouter. Il y a certainement des choses à nous dire. Je sais qu'il est très intelligent, pertinent, percutant, parfois certes, il viendra avec nous. Il m'a dit qu'il aime la petite Aveda, c'est pour ça que j'ai mis Katino, lui qui l'aime bien écouter. Dans quelques instants, je vais l'appeler. Je m'apprête à recevoir Serge Alango. Je suis très contente de pouvoir discuter avec lui. On peut ne pas être d'accord, mais je sais qu'il est intelligent et qu'il sait faire la part des choses. Je lui poserai les questions. Il m'a dit qu'il pouvait être intelligent. Je lui poserai toutes les questions. Bien, je lui poserai les questions qui me tournipine l'esprit. Nous allons l'écouter. Entre temps, nous écoutons Katino qui chante la petite Aveda. C'est l'une des chansons que Serge Alango aime. C'est ce qu'il m'a dit. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans la jante féminine. Connectez-vous pour venir suivre votre star. Je suis Alimaret Tessinoso Mouden. Je suis humoriste, romancière, modeuse et animatrice de télévision. Je suis humoriste, romancière, modeuse et animatrice de télévision. Nous appelerons la star. Serge Amandou Serge Amandou Serge Amandou Serge Amandou Serge Amandou voilà on s'en ferme voilà et tu as attendu depuis longtemps tu vas raccrocher là c'est un peu là voilà donc je vais raccrocher les internautes sont déjà là il ya surtout la jante féminine on va se vouvoyer pour les règles et l'émission là là vous avez coupé le son on m'indique que vous avez coupé le son à l'accord il dit d'attendre un peu il y avait quelqu'un c'est un angle est là voilà on va se vouvoyer pour les besoins de l'émission serge anango est là bonsoir serge anango bonsoir marie christine voilà tout l'honneur est pour moi de vous recevoir ce soir il ya bien longtemps que j'ai toujours voulu discuter avec vous parce que je voulais comprendre le personnage et avoir son avis vous avez défrayé la chronique est ce que vous m'entendez voilà vous avez défrayé la chronique en insultant on va utiliser les mots usage en injuriant la maman du président de la république du camerounais quelque chose qui a fâché quelque chose qui a déçu est ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à faire apposer cet acte ignoble parce que vu l'âge de la dame on n'a pas compris pour un garçon intelligent comme vous qu'est ce qui n'a pas marché ce jour-là pour avoir cette réaction là très bien donc ça c'est une très bonne question et je m'attendais à cette question et j'ai répondu un certain nombre de fois c'était beaucoup moins contre la famille de pierre que j'avais de cette insulte mais plus par défiance la défiance pourquoi parce que je considère qu'il y a trop de drame dans notre pays pour que ce genre de choses heurte moi je suis quelqu'un qui hiérarchise les douleurs madame christine c'est à dire que moi j'avais constaté que les camerounais étaient capables d'assister à la mise à mort d'un voleur sans éprouver la moindre émotion et s'énerver parce qu'on leur dit que le gros cul de la maman est ce qu'on comprenez ce que je veux dire oui on va éviter oui 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 donc on s'entend super bien marlène et moi et on a eu d'ailleurs l'occasion de prendre un café un après-midi à Nantes on a passé l'après-midi ensemble très fort très intelligente et brillante donc beaucoup plaisir de discuter avec Marlène et c'était par défiance avec Marlène pas contre le chef de l'état d'ailleurs je pense que mes positions ont dû vous montrer très bien que je n'ai jamais eu la moindre haine contre le chef de l'état les camerounais s'ils me détestent au jus ce n'est pas dire depuis que j'ai commencé l'activisme en 2013 j'ai commencé par mater les camerounais à les mettre en face de la responsabilité leur dire que si vous voulez le changement le changement c'est d'abord vous avant d'aller chercher ailleurs il se trouve qu'en 2018 j'ai simplement pensé que quelqu'un qui disait qu'il avait gagné avait gagné et je me battais non pas parce que j'aimais le cancer parce que je voulais un troublé que Paul Pierre parle mais c'est pas parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César actuellement vous avez bien compris que je soutiens Donald Trump mais ce que j'ai dit à mes amis partisans de Donald Trump on a fait des réunions depuis je leur ai dit que les gars si Trump a perdu il faut qu'il parte avec élégance il faut pas qu'il s'approche Biden ça m'énerve qu'il soit à la Maison Blanche mais si c'est lui qui a gagné qu'il aille à la Maison Blanche vous voyez ce que je veux dire ça m'arrange pas que Biden soit là donc je suis plus porté sur ces valeurs là qui consistent à dire que c'est qui à César et à César et c'est dans cette condition que j'ai défendu cette personne mais je n'ai aucune... Attends Serge excuse moi dès que quelqu'un m'appelle ça baisse le son du téléphone donc on relance le direct excuse moi c'est des gens qui nous embêtent quand on travaille sérieusement donc je raccroche et je rappelle voilà des gens qui m'appellent pendant que je suis au boulot c'est pas poli voilà je crois que là ça devrait aller et j'espère que la personne ne va pas répéter ça donc Serge en anglais ben voilà donc continue à dérouler tu n'avais pas fini et puis il y a quelqu'un qui nous a embêté là donc j'étais en train de dire ceci j'étais en train de dire que c'était par défiance par défiance en fait vous savez une chose madame maricine vous êtes une écrivaine elle était gentille je vous ai souvent vu danser dans votre cuisine en string pourquoi vous faites ça ? par défiance pour manger que vous êtes libre oui voilà voilà moi je ne vous ai jamais jugé par rapport à ça parce que je comprends très bien ce que ça veut dire je comprends le concept de la liberté c'est lui dire j'ai le droit de vivre ma vie je ne vis pas ma vie en fonction de ce que les gens vont dire tout ce qui vous intéresse c'est d'être légaliste c'est-à-dire d'être resté dans la loi dans les limites de la loi or il se trouve que dans le droit français cette expression n'est pas pénalisable dans le droit camerounais cette expression non plus n'est pas pénalisable donc je n'ai pas commis un délit à ce moment-là je n'ai pas commis une gaffe évidemment ça a fait un tollé ça a fait le tout de la planète et vous savez en fait que je suis souvent contre cette loi qui veut que c'est parce que quelque chose fait le buzz que ça rend cette chose adhérée la mort de George Floyd elle est beaucoup plus africaine pourtant elle est beaucoup plus douce comparée au voleur qu'on a tué à Idéa il y a deux jours ou trois jours en traversant les policiers avec lui vous savez que l'émotion est nègre aussi ça c'est dit donc les neiges c'est la mort de ce voleur la mort de ce voleur est plus choquante est plus horrible est plus barbare que celle de George Floyd mais comme BFM n'en a pas parlé comme ça ne fait pas le buzz sur une gannette et bien on s'en fout on s'en fout simplement donc c'était un acte juste de défiance je n'avais pas mesuré la portée de l'art la question aujourd'hui c'est est-ce que c'était à refaire bon si c'était à refaire mais non je le referais plus vu la portée que ça a pris oui je ne tiens pas je ne voulais pas spécialement attaquer le chef de l'Etat puisque ce n'est pas l'intérêt quand on a donc combat quelqu'un pour ses idées politiques et à l'époque naïvement je l'attaquais pour les idées politiques oui voilà voilà mais après il se trouve que j'ai lu quelques livres en tout temps qui ont changé ma façon de voir la vie Machiavel Thomas Hobbes le Léviathan Machiavel le Prince et les inférences baïciennes voilà les trois propriétés qui ont changé complètement ma vision donc les gens peuvent dire que j'ai pris de l'argent tout ce qu'ils veulent je suis parfaitement à l'aise que quelqu'un vienne m'expliquer pourquoi je ne devrais pas défendre vos biens je suis prêt voilà qu'est-ce qui vous décide à devenir activiste pour un besoin de renouveau, de changement, d'alternance qu'est-ce qui vous a motivé vos parents étaient déjà dans l'activisme ? pas du tout ma maman a été à l'OFRDPC dans les années 90 dans les années 90 pardon l'OFRDPC mon papa c'était un policier qui rêvait d'un pays toit voilà mon papa c'était un policier qui a été inspecteur de police et qui voyait le pays qui était légaliste en fait mon père votre papa était policier il ne faisait pas partie de ces policiers qu'on appelle Mange Mille ? alors pendant longtemps j'ai dit que ce n'était pas le cas en tout cas à Yaoundé il ne l'était pas il est arrivé à Foumode vous avez grandi à Yaoundé ? oui j'ai grandi à Yaoundé vu qu'on a affecté mon père à Foumode mon papa Yaoundé il ne l'était pas assurément parce que beaucoup de taximans qui étaient dans mon quartier se plaignaient justement du fait que mon papa est bizarre que quand on le voit en route il donne 500 au lieu de prendre le que s'il prenait aussi ça va pas les 500 il serait allé construire la cité 20 comme les autres policiers mais qu'il a leur carrière avec nous parce qu'il ne prend pas les 500 donc je peux dire que mon papa Yaoundé ne prenait pas à Foumode quand il est arrivé pendant un peu de nuit et un jour je suis allé à la gare au tiers où mon papa travaillait dans un bureau là-bas et qu'il gonfrait tout ce qui se passait j'ai vu une moto de taximène qui n'était pas en règle donc mon papa a saisi sa moto et j'ai vu glisser l'argent dans la main de mon père j'ai été chocé naturellement puisque ça ne correspond pas à ce que mon papa nous a appris oui j'ai posé la question à mon père j'ai dit à papa je ne comprends pas tu viens de prendre de l'argent et tu lui as remis la moto et mon papa m'a expliqué que lorsqu'il est arrivé à Foumode on a dû le prendre à soi dans un bureau pour lui expliquer au bout d'un certain temps que ceux qui faisaient comme lui là sont repartis les pieds devant et il m'a dit il en est arrivé à considérer que il veut voir ses enfants grandir et qu'au final c'est une sanction et que si ces gens-là ne veulent pas qu'ils prennent si les gens ne veulent pas avoir payé et bien ils se confondent mon papa m'a juré en tout cas qu'il ne prendrait jamais l'argent à un chauffeur qui arrête voilà et aujourd'hui je découvre que vous êtes redevenu un citoyen qui fait la part des choses vous défendez aujourd'hui les institutions et la base dont vous faisiez partie vous traite aujourd'hui de vous traite de traître la répétition ça vaut le coup expliquez-moi pourquoi ce changement bien alors déjà quand vous dites je suis redevenu je ne suis pas d'accord avec l'expression redevenu je l'ai toujours été je vous ai expliqué que contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient oui je n'ai pas choisi de défendre Kanto parce que je détestais Polpia alors ça c'est la première chose puisque si je détestais Polpia et bien beaucoup de familles de Ké ne me détesterait pas j'ai une analyse beaucoup plus critique envers les Camerounais qu'envers le gouvernement Camerounais c'est la raison pour laquelle beaucoup m'ont toujours détesté parce que c'est les Camerounais que je critique je suis quand même l'un des premiers africains à me mettre en direct comme ça sur internet à dire que le noir est sale que le noir est bête je suis le premier à l'avoir fait là où les noirs passent le temps à se jouer des victimes à dire qu'on les insulte on les traite machin je l'ai fait donc c'est toujours moi qui met d'abord l'Africain parce que ce que je dis est valable pour les autres pays l'Africain en face de ses responsabilités c'est de dire que le changement il est centrifuge il n'est pas centrifuge il n'est pas centrifuge qu'est-ce qu'il se passe avec la fissier ? Serge Alango excuse moi il y a toujours cette personne qui nous embête et le son est reparti on va recouper s'il te plaît c'est les méchants ils veulent pas nous écouter je recommence excusez-nous excusez-nous voilà tu peux parler mon frère excuse-moi c'est les gens qui nous embêtent je partenais dire que j'ai commencé l'activisme en 2013 en 2013 2013 oui justement la plupart de ceux qui me qualifient de traite connaissent très bien ma ligne mais ils font semblant de ne pas la connaître oui je n'ai pas changé d'élite c'est simplement que pendant une intermède j'ai choisi de défendre ce que je pensais être la victoire de quelqu'un et pour moi la vie pour moi c'est moi je suis partisan de cela c'est-à-dire que tu ne prends que ce que tu mérites en fait si tu ne mérites pas tu ne me prendras moi je n'accepte jamais les mérites que je n'ai pas je n'acceptais jamais les mérites des actes des autres je n'accepterais jamais ça oui et donc par conséquent bien que je sois contre le fait qu'un babilité en traite ou dit ça ça a toujours été maligne ce n'est pas pas de cette année ceux qui me suivent le savent depuis ils savent que c'est maligne depuis toujours quand vous connaissez Mathieu Ubi sur internet n'est-ce pas oui Mathieu Ubi voilà voilà en 2016 déjà j'ai l'épinglé pour escroquer il est vol on m'avait appelé pour me dire que non il est quand même un membre fort de l'opposition et que aller dans cette voie là ça va le fragiliser et j'ai dit au diable ils m'ont dit que mais non on a quand même un candidat qui a une chance d'aller et tout dit et que si je commence comme ça ça va le fragiliser j'ai dit au diable je ne veux pas un escroc et tout dit c'est tout je ne veux pas que les escrocs aient et tout dit si quelqu'un peut escroquer les orphans vous imaginez le désastre qui causerait le désastre donc c'est une ligne qui a toujours été la mienne ils le savent toutes ils le savent tous mais ils font semblant ceux qui me connaissent depuis 5 ans celui peut-être qu'il ne me connait pas celui qui m'a découvert en me voyant sur une Camto je peux comprendre qu'il pense que j'ai trahi ma cause je peux comprendre parfaitement mais celui qui me connait depuis longtemps avant il freint de ne pas savoir tout simplement parce que Camto je l'ai fumé en 2016 en 2018 pareil j'ai massacré Camto en 2016 donc c'est pas comme s'il attaquer Camto c'est extraordinaire quand j'ai défendu Camto ils ont oublié cela vous avez d'ailleurs remarqué que le site LCCLC ne reliait pas mes publications et mes directs quand je défendais Camto c'est pour dire que ils m'ont toujours regardé avec une certaine méfiance et c'est pour ça que quand les problèmes ont commencé ils ont commencé à publier partout vous voyez je vous l'avais dit je vous l'avais dit je vous l'avais dit évidemment ils savent très bien que je ne suis pas faux et que même si comme ils se savent faux ils ne se sont pas enthousiasmés en fait ils savaient que à la première occasion où il y aura un faux je vais les vendre et dès qu'il y en faut je vous le vend vous avez remonté les bretelles à Aziz Moundé expliquez-nous j'ai vu une vidéo vous avez un ton à serve envers Aziz Moundé pendant qu'il était applaudi par d'autres personnes expliquez-moi ce qui vous a fâché justement justement je vais reprendre ta phrase de tout à l'heure l'émotion est nègre et la raison est d'elle à Aziz Moundé on ne sait pas très bien ce qui s'est passé à la base mais si on s'en tient à ces déclarations si on s'en tient à ces déclarations on a vu la vidéo non on a vu la vidéo on ne sait pas ce qui s'est passé en amont à moins que vous avez une information non je n'en ai pas j'ai vu juste la vidéo il râle voilà donc on a la vidéo où il s'est bien râlé on ne sait pas ce qui s'est passé en amont mais Abdelaziz Moundé prétend qu'il a demandé à un agent de la SNCF de l'aider à ouvrir un portail pour qu'il passe avec ses courses et cet agent lui a dit tu te prends au bled ici rentre chez toi voilà bon déjà vous savez que les français même quand ils sont racistes ils sont un peu plus subtils que ça ils ne le font pas ou ils payent ok oh la la excuse moi Serge je sais pas que je décroche la personne oui c'est ce que je vais faire je la bloque excuse moi donc on je coupe un peu le temps que je la bloque parce que la personne va nous déranger je bloque la personne excusez nous hein parce qu'on est embêté il faut qu'on fasse l'émission j'aime discuter avec une personne intelligente voilà donc j'ai bloqué la personne j'ai bloqué la personne excusez nous parce que c'est intéressant de discuter j'ai bloqué la personne j'ai bloqué la personne donc maintenant on continue il y aura plus d'emmerdes donc Aziz Moundé a demandé au non Aziz Moundé déclare qu'il aurait demandé qu'il aurait demandé à un contrôleur de lui ouvrir la porte parce qu'il avait des courses ce dernier il aurait dit ce dernier il aurait dit tu te crois dans ton bled et dit s'il retourne chez toi c'est qui aurait provoqué sa colère bon jusqu'ici je peux comprendre que c'est un propos qui soit déplaisant vous voyez ce que je veux dire je peux comprendre que tu arrives quelque part tu demandes un service à une personne il te dit rentre chez toi donc c'est clair que c'est pas pour lui mais la réponse à Aziz Moundé justement rentre en contraction est-ce qu'il essaye de faire quoi c'est-à-dire qu'Aziz Moundé explique à ce monsieur et monsieur je suis un docteur hein tu parles pas n'importe comme ça machin mais tu veux donc on a encore tout ce sacro-sain coderie de diplôme où au lieu d'argumenter ce que je veux faire monsieur je suis désolé je vais juste demander un service vos propos sont déplacés pourquoi on pourrait faire ça donc je pense que ce monsieur l'aurait plus écouté dans ce sens-là mais ce qu'Aziz Moundé voulait faire à faire c'était de montrer qu'il y a des noirs en France qui sont très éduqués mais ce qu'il n'a pas compris c'est que si on lui demande de rentrer dans son bled ce n'est pas parce que la personne méconnait le fait qu'il y a des noirs en France qui sont éduqués c'est simplement que certains noirs sont brillants mais ça c'est des petites individualités qui ont très peu d'impact dans l'ensemble et que collectivement l'Afrique qui est derrière nous reste derrière comme les fesses voilà c'est ça le problème c'est parce que nous on est des africains on est tous venus en France se vanter d'avoir construit la France alors qu'on n'a pas construit un pays vous avez construit la France construisait d'abord votre pays je ne connais pas quelqu'un qui se vante tous les jours d'avoir la rue du sol sur son voisin alors que le sol de sa mère est sale voilà donc c'est clair qu'il y a un côté fallacieux et qu'au bout d'un moment ça agace les blancs vous vous dites mais qui sont ces gars-là vous vous appelez de venir être ouvriers en France vous venez vous allez construire votre pays et donc quand il répond en disant je suis docteur machin il répond comme si c'est lui qu'on n'a pas adressé il oublie que si la personne lui dit ça c'est parce qu'il parle de la Zemoudé qui vient d'Afrique un continent qui est toujours à la ramasse qui est toujours derrière un noir américain n'a pas ce genre de problème à Paris vous ne connaissez aucun noir américain qui vous dirait qu'il a connu racisme en France les noirs américains sont arrivés en Europe on les respecte beaucoup ils étaient plus respectés en tant que noirs en France qu'en tant que noirs dans leur propre pays parce que quand ils arrivent en France ils ont derrière eux une puissance un noir américain même s'il est SDF aux Etats-Unis il atterrit à Paris il dit ah oui on lui déroule la chaise ah oui on lui déroule le tapis rouge ça c'est sûr on lui déroule le tapis rouge parce qu'il a une puissance derrière lui il ne prend pas un américain de haut en France mais un africain on le prend de haut tu peux être le docteur tu peux être le grand professeur d'ailleurs on se fout soin de la gueule des professeurs ici parce qu'ils arrivent ici ils roulent les gros français les français se fout de l'oeuvre en disant que même nous-mêmes dans une autre langue on ne parle pas comme ça parce que ça n'a aucun intérêt ouvrez-nous mon Dieu vous savez parler français donc ils se foutent de la gueule de ces gens-là et Abdelazoumde qui va râler devant un contrôleur SNCF et puis qui après devient un héros des africains mais j'ai envie de te poser la question chère Marie-Christine si Abdelazoumde avait râlé comme ça devant un motoboy noir c'est vrai il l'a même porté ? non bon ça veut dire en fait qu'il y a ce côté où quelqu'un qui se dit docteur estime que c'est un exploit d'avoir monté les bretelles à un contrôleur qui n'a que le bac en gros cette personne inconsciemment elle veut reconnaître que même le blanc le plus sous-instruit le dépasse elle a de la valeur c'est une mentalité contre ça moi je ne vais pas arriver dans une gare routière en Paris commencer à développer un cours de mécanique quantique en expliquant l'indication quantique à un motoboy et on va dire que Serge a l'angosé bien tu l'as mis à sa place non c'est simplement parce que c'est un blanc donc Abdelazoumde à voulant montrer à ce blanc que le noir peut répondre aux blancs a contribué à exactement l'inverse voilà et le fait qu'il soit censé par toute une population montre justement que ces gens sont nourris du même complexe que lui en réalité c'est ça le complexe ça le complexe depuis 2013 que vous êtes activiste et à travers toutes les revendications que font les opposants est-ce qu'il y a un changement dans ce que vous voulez que le Cameroun devienne ? alors encore une fois comme je vous disais tout à l'heure je suis arrivé à la conclusion suivante si on te met président du Cameroun gouvernerais-tu différemment de Paul Biara ? ou pas ? ça m'étonnerait au début de mon activisme j'aurais dit oui je gouvernerais différemment je fais ça je fais ça mais en étudiant plus au Camerounais j'ai compris que c'est le seul équilibre qui existe pour ça sera le même système le Camerounais il n'adhère pas vite il ne comprend pas vite le temps que ça monte au cerveau c'est pas évident on ne peut pas changer un peuple en partant de ce qu'il devrait être on change un peuple en partant de ce qu'il devrait être en partant de ce qu'il est le Camerounais tel qu'il est est parfaitement compatible à la gouvernance de Paul Biara c'est la meilleure gouvernance pour le Camerounais tel qu'il est oui c'est-à-dire que le jour où le Camerounais va changer dans sa nature inéluctablement les gouvernements vont changer la façon dont le gouvernement va changer est-ce que l'école est une priorité est-ce que l'éducation est une priorité pour le Camerounais tel que Camerounais dois-tu dire oui parce que tu parles du principe que ça devrait ça devrait voilà c'est la différence ça c'est la politique selon Aristote selon Plato la politique selon Hobbes et Machiavel on ne parle pas de ça on parle de ce qui est est-ce que le Cameroun si on ouvre une église est-ce que si on ouvre une église à Yaoundé on ouvre un institut technologique à Yaoundé on ouvre les portes on dit aux Camerounais libre choix à votre avis qu'est-ce qui va se remplir en premier dans l'église l'église ben voilà c'est la nature du Camerounais l'éducation n'est pas une priorité pour le Camerounais si l'éducation était une priorité pour les Camerounais elle serait une priorité pour ceux qui gouvernent les Camerounais les Camerounais les Camerounais ils n'ont pas l'éducation prioritaire prends un autre moi je vulgarise des connaissances scientifiques parfois qui sont très complètes pour les Camerounais entre parfois deux petits engolades parce que c'est mon style à moi mon style à moi c'est ne pas garder une attitude d'élite je suis contre cette société élitiste qui veut que de l'un côté on ait des gens qui pensent qu'ils sont des surhommes on est tous ces hommes donc je n'ai pas de problème à me mélanger parfois avec la racaille d'ailleurs vos expressions fumage cuit c'est rentré vraiment dans la gadoue là mais je dis à l'ingénieur il rentre dans la gadoue donc il loue il hurle avec les loups exactement exactement c'est ça c'est c'est un choix j'ai bien compris le style de Serge Anango c'est un choix c'est un montant en fait que venez m'attaquer intellectuellement je suis prêt vous avez vu j'ai débattu il y a quelques jours avec Niamsi je n'ai pas eu besoin de l'attaquer je n'ai pas eu besoin de l'insulter je n'ai pas eu besoin de l'humilier on était dans un débat il avait son point vu qu'il défendait je défendais le mien il n'y a pas de problème par contre s'il commence à m'attaquer en dessous la ceinture je rentre je suis pour la loi du taillon œil pour œil dent pour dent pas principe je n'ai jamais je n'ai pas toujours été celui qui attaque en premier même quand je suis petit je n'ai pas toujours été celui qui attaque en premier alors moi je suis celui qui a une réponse brutale supérieure à l'attaque ce qui fait que la plupart de gens me retiennent ma réponse en fait on ignore qu'il y avait une attaque en face les gens me jugent la plupart du temps comme si je prends mon téléphone je me mets là je choisis quelqu'un que je ne connais pas qui ne m'a rien fait je me mets à l'insulter moi je ne serais pas fier de le faire ça n'a aucun sens pour moi en revanche ceux qui m'attaquent je suis très heureux de leur faire la réplique je suis très heureux de le faire c'est une façon à montrer qu'ils n'ont pas le monopole de la bêtise j'ai grandi à la carrière ça me servira à quoi ces années à la carrière c'est pour que mes clients viennent m'attaquer je ne veux pas la réponse vous n'êtes pas à se confier avec une personne qui ne réfléchit pas vous êtes en direct vous expliquez la relativité restreinte d'une personne il est où vous parlez de votre femme qui a 400 kilos vous répondez à quoi une telle personne si vous l'ignorez il continue si vous l'ignorez il va continuer si vous le sabbattez correctement il revient plus effectivement c'est pas le truc contrairement à ce que vous pensez vous avez beaucoup de fans surtout dans la jante féminine quel conseil donnez-vous à ces jeunes qui veulent continuer cet activisme que vous avez à fleur de peau vous avez quelques astuces à leur filer pour que les revendications continuent tout le monde peut se tromper vous vous dites imaginez un pays gouverner un pays où chacun va aller dans sa direction chacun qui pense à son intérêt c'est le cas du Camerounais le Camerounais vous mettez un interdit vous dites ici c'est interdit de construction il va quand même construire sa maison là-dedans le jour le jour où il arrive le jour où il arrive il accuse vous demandez un Camerounais de ne pas construire une école à tel endroit parce que c'est dangereux vous refusez le permis de construire il monnaie à quelqu'un il construit son école il y a des morts on va abuser c'est un pays on est dans un pays où c'est chacun qui lutte pour ses intérêts et je me suis fait l'analogie souvent vous voyez un berger un berger peut contrôler 15 000 moutons tant que les moutons respectent les instructions du berger c'est-à-dire qu'ils vont dans la direction que le berger veut mais si vous avez 10 moutons et chacun des 10 moutons va aller dans sa direction vous aurez pour être un très bon berger vous allez avoir du mal à les contenir c'est la situation dans laquelle se trouvent les gouvernants africains c'est-à-dire qu'en plus d'être issus de la même société c'est-à-dire que ceux qui gouvernent et donc avoir disposé les mêmes tarts qu'eux ils ont aussi en face d'eux des personnes qui ne pensent qu'à eux et c'est très compliqué à manager et que bien malin sera chez lui qui est à distance pense définir les clés d'une telle chose c'est très facile pour nous autres qui ne gouvernons pas et il y a souvent cette distance là c'est le rôle des décisions même nous-mêmes déjà dans l'ingénierie si ça nous arrive d'avoir à prendre des décisions déjà c'est difficile d'expliquer à certaines personnes pourquoi on a fait des décisions tel choix stratégique on parle quand même des employés qui sont dans la même société que vous vous faites un choix stratégique déjà c'est pas évident de leur expliquer vous imaginez des gens qui gouvernent j'imagine il y a toujours ce côté déconnecté entre ceux qui couvrent les droits par les décisions et ceux qui subissent les décisions il y a une dichotomie entre ces gens-là et au milieu on a les médias parfois aussi eux-mêmes qui à la fois ignorent le sens qu'est-ce que prendre des décisions et ignorent aussi également ce que vit le peuple vous voyez donc on est déjà une situation où chaque personne ignore les charges de l'autre et ce qui compte c'est que ces gens-là se parlent entre eux pour compenser les informations qu'ils n'ont pas serait de temps en temps bien qu'on est peut-être des ateliers ou vous avez des ministres qui ouvrent leur bureau pendant une semaine à quelques Camerounais choisis comme ça sur le volet pour leur montrer ce que c'est que le rôle du ministre et que le rôle du ministre c'est pas seulement de jouer les présides de la République vous voyez ce que je veux dire ça ça peut être pas mal ça peut aussi être bien même des journalistes qui accompagnent un ministre dans son travail toute la journée qui voient ce que c'est que l'agenda d'un ministre l'agenda d'un ministre et aussi les Camerounais qui vont voir dans les journais ce que c'est que le traitement de l'information des émissions comme ça là qui permettent à ces gens-là de se parler peuvent être très bénéfiques et c'est cette rupture-là qui fait qu'on a des gens d'un côté qui disent qu'on peut cesser la guerre en prenant trois personnes en mettant toute une table à régler un problème ils ne connaissent pas ce que c'est que prendre des décisions c'est facile pour eux de le dire à distance mais s'il y a ce genre d'initiative vous allez comprendre que les Camerounais eux-mêmes vont réaliser ce que c'est que la prise des décisions c'est pas évident c'est pas évident j'ai une question qui me tourne les pines un peu est-ce que vous avez un message à l'endroit de la famille présidentielle que vous avez heurté ? Alors encore une fois je pense qu'il y a un peu d'exagération parce que la famille présidentielle je pense que s'ils en arrivent à une situation aujourd'hui telle que leur seul problème c'est le fait que je leur ai heurté c'est vrai que je changerais bien ma place pour la leurre D'accord je pense quand même que la famille présidentielle a quand même plus de coeur que ça et qu'ils ont fait des drames qu'il y a au Cameroun les enfants qui meurent en combat et que franchement ils vont pas être heurtés pour un truc comme ça alors qu'il y a tous ces drames là non je pense pas qu'ils sont comme ça justement non il y a beaucoup de gens qui ont instrumentalisé la chose ok c'est l'instrumentalisation derrière c'est l'effet BFM TV je disais le buzz si j'avais insulté personne n'avait vu si ça n'avait pas fait le tour c'est pas simple le tour de Facebook c'est devenu grave c'est ce qu'on appelle autoamplification d'un événement un événement devient grave à mesure qu'il fait le tour de la planète je vous l'ai dit George Floyd c'est un peu le tour de la planète mais la mort de George Floyd est plus douce comparé à la mort du voleur qu'on a déjà aidé là où on a tabassé deux policiers on vit quand même dans un Cameroun ou juif où on tabasse un commissaire c'est hallucinant mon papa qui était inspecteur n'a pas connu ça il avait l'autorité dans les quartiers que même les profs n'osaient même pas l'attaquer même les médecins n'osaient pas lui dire n'importe quoi on respectait le policier je lui dis c'est fini et ils avaient dit qu'il y a eu une rupture avec l'éducation c'est l'éducation qui a foutu le camp si j'ai envie de le dire on a été éduqués à respecter les professeurs et à respecter les policiers à une époque l'école c'était un sanctuaire quand vous appeliez un problème avec quelqu'un il vous disait je vous attends devant la barrière il n'entrait pas dans la barrière on ne faisait pas la violence dans l'école dans l'école en tout cas on ne bagarre pas parfois quand on n'était pas quand on s'énerve entre deux camarades on disait au stade après les cours après les cours l'école c'était un sanctuaire aujourd'hui il y a des élèves qui tuent des professeurs il y a des voyous qui entrent en salle de classe menacent les professeurs avec des armes les déshabits et les humils j'ai pas connu ça qu'est-ce qui justifie cela ? qu'est-ce qui justifie cela ? il y a des choses bien plus graves au Cameroun aujourd'hui qui nécessitent l'émotion de la famille présidentielle que la simple expression que j'ai balancée en 2018 par défiance envers une personne et non pas par attaque personnelle non c'était important d'en parler quand vous expliquez comme vous le faites là c'est compréhensible je peux vous garantir ma maman est décédée mon papa est décédé mais beaucoup de mes ennemis qui n'ont pas moyen de m'attaquer directement se sont attaqués à eux j'ai perdu mon petit frère cette année mes condoléances ils se sont attaqués aussi à la dépouille de mon petit frère qui curieusement était le seul de la famille à ne pas être activiste il était pas activiste ça fait mal ça voilà donc non franchement quand on attaque mon petit frère qui est laissé ça me fait pas mal parce que ce qui me fait plus mal c'est le fait qu'il soit mort vous croyez que j'ai des émotions à consacrer aux gens qui m'ont attaquer ? non non les gens sont obligés de pleurer c'est mon petit frère à moi la douleur c'est à moi celui qui ne le connait pas peut en rire c'est son droit ça n'a pas à me faire mal ce qui me fait mal c'est le fait qu'il ne soit plus là effectivement qu'est-ce qui peut être au dessus de ça ? quelle douleur ? vous avez le temps de vous énerver parce que quelqu'un insultait votre mère alors qu'elle est morte c'est que vous avez un problème c'est que votre mère finalement ça mord vous ne fait pas si mal je considère que la perte d'un être cher c'est une douleur infinie oui et ceux qui ont fait un peu d'arithmétique dans leur vie que vous retranchiez un nombre fini à l'infini ou que vous ajoutez un nombre fini à l'infini ça reste l'infini ça ne change rien donc le fait que j'ai perdu mon petit frère d'un côté j'ai eu beaucoup de soutien ça n'a pas entaché la douleur ça n'a rien fait nous avons bien discuté Serge Alango c'est un plaisir je m'attendais à discuter vraiment avec vous d'une façon aussi ardue nous allons arriver à la conclusion quel est le message que vous portez en fin de conversation comme celle-ci qu'est-ce que vous avez retenu de notre belle entretien ? comme je disais aux Camerounais oui chacun de nous qui aspire au changement doit d'abord faire une introspection sur sa personne et changer et que nous devons commencer nous y arriverons déjà quand nous respecterons les domaines des compétences de chacun quand vous savez que la politique vous ne la méfisez pas rencardez-vous sur le sujet apprenez et puis venez débattre quand vous êtes prêt la politique c'est sérieux la politique c'est pas de venir sur internet et de dire qu'on va poursuivre quelqu'un parce qu'il a mangé le tarot avec la cuir ça ce n'est plus la politique et ce mélange là ne grandit pas l'Afrique quand les Européens nous voient dans ce genre de situation ils se foutent de notre gueule ils n'ont pas besoin de diable de la zemoune et retourne dans ton bled ils se foutent de notre gueule parce qu'ils ne vous prennent pas au sérieux quand vous avez marché en disant qu'il y a des trames au Cameroun et puis on finit ces cinq minutes on ne vous prend pas au sérieux on ne vous prend pas au sérieux et je dis en fait que nous Camerounais nous devons penser nous devons être conscients que le développement dépend aussi de nous oui merci beaucoup Serge Anango ça a été un plaisir de discuter avec vous portez-vous bien et au plaisir merci beaucoup c'est moi au revoir si je vous dis mes lapteurs il y a des gens qui m'embêtent c'est pas vrai je vous laisse c'était un plaisir de discuter avec Serge Anango vous avez retenu beaucoup de choses j'ai surtout retenu que il a aussi de l'humilité c'est toujours bien de discuter avec les gens n'évitez pas les gens il faut discuter avec eux vous allez certainement trouver des compromis des solutions pour un Cameroun qui avance un meilleur Cameroun je suis Aline Marie-Christine Jomobem au revoir je suis très solitaire ce soir au revoir